bonjour à vous bienvenue dans une nouvelle vidéo vidéo où je vous parle de l'évolution de ma grossesse semaine après semaine vous avez entendu j'ai une petite qui a 15 mois à l'heure où je tourne cette vidéo donc du coup on aura des bébés assez rapprochés j'attends un petit garçon et donc du coup on commence cette vidéo tout de suite alors comme d'habitude on va voir ce que nous dit baby center par rapport à l'évolution du bébé baby center nous dit donc à la 27e semaine que le bébé pèse à peu près 875 grammes et qu'il mesure à peu près 36 cm de la tête jusqu'aux petits orteils bébé fait doucement ensuite qu'est ce qu'on dit debout on nous dit que ses yeux ont l'habitude de s'ouvrir et se fermer très très fort parce que moi je sais pas le faire dans l'eau on nous dit également qu'il dort et qu'il se réveille à intervalle 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 assez régulier qui suce son pouce ou quelques autres doigts c'est possible on nous dit que le bébé peut avoir le hockey c'est tout à fait normal ou là là on nous dit votre outil russe est maintenant bien haut dans votre cage thoracique et ben dis donc vous pouvez donc être de plus en plus essoufflée m'en parle pas jean pierre des petits mots de faim de grossesse pointe le bout de leur nez crampe aux jambes hémorroïdes et varie sur le ventre qui commence à gratter ces petits inconvénients vous gâche la vie et c'est les remèdes naturels pour vous remonter le moral on nous dit pas plus sur les domaines naturels merci baby center de faire les choses à moitié ok donc ça c'est la théorie maintenant qu'est ce que nous dit la pratique alors la pratique nous dit qu'en effet je suis vraiment facilement essoufflé mais bon ça on en avait déjà parlé et quand on a un bébé en bas âge bah du coup elle marche pas encore ma petite ma petite poulette elle un peu un peu elle est comme sa mère elle y va doucement mais sûrement donc du coup faut la porter assez souvent on va dire donc c'est clair que ça fatigue et c'est et c'est de plus en plus lourd d'avoir un bébé dans le ventre et en plus de porter 10 kilos à bout de bras donc ça c'est pas évident donc oui très essoufflé sinon au niveau du bébé il bouge beaucoup et ça je suis super contente parce que ça fait du bien de le ressentir mais étant donné que c'est un gros bébé dans la courbe mais c'est un bébé dans la courbe haute quand des fois j'ai l'impression je sais pas ce qu'il fait il doit jouer au foot déjà mais j'ai peut-être qu'il essaye de se retourner je sais pas mais donc du coup je sens et je le vois en fait je vois mon ventre qui bon c'est assez compliqué et des fois c'est c'est pas que ça fait mal mais c'est pas c'est pas super super agréable on va dire mais c'est ça fait pas non plus mal je vous rassure sinon cette semaine a été relativement calme mais je dois avouer que je suis vraiment 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 épuisé après il faut dire qu'on est encore en hiver et que c'est pas c'est pas super glorieux mais voilà encore en hiver est super fatigué un peu de manque de motivation mais encore ça va mais c'est vraiment la fatigue qui fait que j'ai pas envie de faire grand chose donc du coup je ne fais pas grand chose comme je vous l'ai déjà dit je suis en arrêt maladie enfin on arrêt pas encore mon congé maternité mais je suis en arrêt parce que c'était un peu compliqué pourtant ma grossesse se passe très très bien mais c'était un petit peu compliqué d'aller au boulot et tout j'étais dans une fatigue extrême donc heureusement parce que sinon ça aurait été vraiment 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 délicat donc voilà cette semaine grosso modo grosse fatigue petite douleur quand le bébé se retourne change de position ou joue au foot voilà tout simplement mais mais sinon franchement pas grand chose d'exceptionnel cette semaine façon je pense qu'il n'y aura pas grand chose d'exceptionnel à partir de des fins de semaine parce que le bébé continue à évoluer et voilà cette vidéo elle est finie comme je vous dis il n'y a pas grand chose d'exceptionnel mais vu que j'ai commencé à faire un format toutes les semaines je vais continuer ce format là parce que voilà j'ai envie que vous me suiviez semaine après semaine après vous êtes libre de me suivre ou pas c'est comme vous voulez mais moi je préfère continuer le format semaine après semaine donc voilà donc je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou tout ce que vous voulez à partager votre expérience je remercie énormément de m'avoir regardé je vous souhaite plein de bonnes choses faites attention à vous faites attention à vos proches et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo Sous-titrage ST' 501